Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux à cette première conférence d'un cycle qui en comprendra six. Je me présente, je suis Michel Netzer, directeur du département sciences et techniques à la BNF et c'est ce qui me vaut le plaisir de vous accueillir ce soir. Le 25 novembre 1915, si ma mémoire est exacte, paraissait dans les comptes rendus de l'Académie royale des sciences de Prusse un article d'Albert Einstein qui était intitulé « Les équations de champ de la gravitation » et cet article présentait une théorie révolutionnaire de la gravitation qui allait être appelée « La relativité générale ». Lorsque Jean Eisenstedt, ici présent, est venu nous voir à la BNF pour nous dire qu'il souhaitait organiser un cycle de conférences sur le thème de la relativité générale et pour célébrer ce centenaire, je dois dire que nous n'avons pas hésité longtemps avant d'accepter compte tenu évidemment de l'importance du thème et parce que pour un bibliothécaire que je suis et pour la BNF c'est une opportunité formidable que de pouvoir proposer des conférences sur un thème qui est mondialement connu et qui pourtant, pour le non-initié, est très difficile à comprendre. Donc si vous voulez, c'est l'objet parfait de vulgarisation et c'est simplement ce que je voulais dire que je souhaite que ces conférences permettent à ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers de la relativité générale de l'être un petit peu plus à l'issue de ce cycle. Alors, je ne sais pas si on a assez de... Il y a des petites brochures, ce qu'on appelle les flyers pour présenter le programme si vous n'en avez pas trouvé le programme précis avec les dates des conférences sont sur le site de la BNF dans l'agenda culturel. Donc vous le retrouverez, vous les retrouverez facilement. Voilà, je vais passer la parole à Jean Eisenstedt qui est, si vous voulez, le concepteur de ce cycle de conférences et qui va vous le présenter un petit peu plus finement. Bien, je voudrais tout d'abord excuser Jean-Philippe Usant qui n'a pas pu venir ce soir et qui sera là dans un mois en fait puisqu'il ne sera pas là non plus la semaine prochaine. Il y a beaucoup à faire. Bien, avant tout, nous voulons donc Jean-Philippe Usant et moi-même remercier la BNF, tout particulièrement Angèle Clémares, Jean-Luc Graton, Michel Netzer, François Nida qui nous ont permis de fêter ici, célébrer le centième anniversaire de la relativité générale. Les Mécanos de la Générale, un titre qui peut sembler extravagant, un clin d'œil à Buster Keaton. Les moyens nous ont malheureusement manqué pour afficher Einstein sur la locomotive d'après celle du film de Mécano de la Générale. Un titre en deux temps. La Générale, c'est bien sûr la relativité générale et un hommage à Albert Einstein qui en fut l'inventeur. Quant aux Mécanos, ce sont ses interprètes dont vous entendrez quelques représentants au cours de ses conférences. Ils sont au charbon. Car une théorie scientifique, c'est une création, une invention, une représentation de la réalité, mais non pas sa vérité. Les théories meurent et c'est manifeste pour la relativité générale. Einstein avait conscience que sa théorie n'échapperait pas à ce destin. C'est donc bien que les théories vivent sur des rails plus ou moins courbes. Les Mécanos sont tous ceux qui ont travaillé la théorie, tentés de la mieux comprendre, l'ont fait évoluer. Les physiciens, mathématiciens, expérimentateurs, astronomes, historiens, sociologues, philosophes, et ce sont ces Mécanos de la Générale qui ont creusé, poli, simplifié et élargi la théorie afin d'en exprimer des conséquences parfois inattendues. D'après, mais parfois bien au-delà de ce que son inventeur, avec Ruhmette-Rancène, avait pensé, voulu. En effet, cette théorie, née voici 100 ans, a bien changé depuis lors. Il n'y a pas une relativité générale, immuable, sanctifiée par ces redoutables équations, mais une théorie dont l'interprétation a, dans les années 60-70, évolué d'une manière radicale. C'est le renouveau. La renaissance générale explose, devient alors vraiment elle-même. Le destin, la vie d'une théorie, c'est celui de toute œuvre. On dit toujours, et pas seulement en rêve, plus ce que l'on veut dire de ce que l'on croit dire. La psychanalyse nous la fait comprendre. C'est la merveille d'un texte, d'un poème, d'une partition, d'une théorie, qui en dit plus que ce que l'on croit. La loco ne va pas sans ses rails, courbes, sineux, sur lesquels avancent ces modestes, mais parfois géniaux, mécano. Vous en entendrez les voix, grâce et au-delà d'Einstein. Aujourd'hui, c'est Jürgen Renn. C'est le tour de Jürgen Renn, un spécialiste, bien sûr, de la relativité générale. Nous nous sommes rencontrés, voici une bonne vingtaine d'années, au moins, à Boston, à BU, en travaillant de concert avec John Stachel et bien d'autres collègues à l'édition des œuvres complètes d'Einstein, les Collected Papers. Jürgen Renn a son actif de nombreux travaux dans bien des domaines de l'histoire des sciences, puisqu'il dirige à Berlin, un département de l'Institut Max Planck pour l'histoire des sciences. Je ne prendrais pour exemple que Galilée, qui est une de ses spécialités, et l'on sait qu'Einstein, repensant la tour de Pise, y a pu user le cœur de sa théorie. Mais Jürgen Renn s'intéresse à bien d'autres domaines qui, je dois le dire, m'échappent, sinon celui de la relativité générale, dont il est un spécialiste reconnu, éminent. Au Max Planck, à Boston, à Pittsburgh, il a participé, collaboré à un programme extrêmement délicat, complexe, la construction, l'invention de ces équations de champs, quelque peu extravagantes. Il va vous en exposer quelques moments. Merci, Jürgen, c'est à toi. Je te laisse le micro. Merci, Jean. Merci, Jean. Merci pour l'invitation qui m'honore par la Bibliothèque nationale, par un collègue et ami que je connais depuis plus de 20 ans, qui a fait la confiance, non seulement que je vous puisse expliquer un peu sur l'histoire de la théorie générale de la relativité, mais aussi que je le puisse faire en français. Comme vous voyez déjà, mon français est loin d'être parfait. Je vais quand même essayer de vous expliquer, dans la façon meilleure possible, à moi, ce que j'ai appris avec les collègues en travaillant sur les manuscrits, sur les documents d'Einstein, nous sommes dans une situation très agréable d'avoir une riche documentation qui, à nous, historiens de science, rende possible de comprendre cette histoire passionnante de la naissance de la relativité générale, qui a commencé en 1907 et a abouti à la théorie finale avec ses écrans de champs en 25 novembre 1915. Alors, je vais vous parler de cette histoire qui a évidemment commencé avec l'établissement de la théorie restreinte, de la relativité restreinte, en 1905. Et, dix ans plus tard, une autre révolution de nos conceptions de l'espace et du temps. Alors, d'abord, quelques mots sur l'importance de la théorie de la relativité générale. Cette théorie détermine, aujourd'hui, notre compréhension du monde et des phénomènes très étranges comme l'expansion de l'univers, l'existence des trous noirs, la déviation de la lumière, par le champ gravitationnel, des choses vraiment étonnantes et bizarres qui déterminent notre image du monde aujourd'hui, même s'il était, à l'époque, encore inconnu à Einstein. Einstein, et ça, c'est un grand énigme, un grand défi pour nous, historiens de sciences, philosophes de sciences, c'est comment a-t-il pu établir une théorie sans savoir tous ces phénomènes qui aujourd'hui sont présentes dans les connaissances d'astrophysique. Je dirais même que chaque étudiant de la physique aujourd'hui sait plus sur la nature de l'univers qu'Einstein l'a su à l'époque quand il était en train de créer cette théorie. Et pour savoir comment ça c'était possible, il faut voir l'histoire, il faut voir les pas qui l'ont conduisé à cette théorie. Un pas, et vous le voyez ici dans le diagramme très important, c'est l'établissement de ce qu'il appelle ici la entwurfsthéorie, c'est la théorie des skis. En 1913, Einstein a établi avec son ami Marcel Grossmann qui était un mathématicien une théorie préliminaire, on peut l'appeler la théorie du projet ou la théorie de l'esquisse, qu'il a publiée en printemps 1913 et qui est déjà très semblable à la théorie définitive. Aujourd'hui, les scientifiques, les physiciens l'ont oubliée, cette théorie. Mais pour nous, historiens de science, cette théorie est très importante parce qu'à travers cette théorie, nous sommes mieux capables de comprendre comment Einstein a pu établir sa théorie finale. Je vais vous raconter pas seulement une histoire linéaire des progrès pas à pas, mais aussi une histoire des erreurs, des impasses qu'Einstein a suivis dans son chemin à la création de cette théorie. Mais quelques mots d'abord sur... Voilà, ça c'est la page de titre de cette théorie de l'esquisse. Ce n'est pas tellement la théorie même, c'est une présentation dont je vais vous parler de plus qu'Einstein a fait de cette théorie de l'esquisse en août 1913 à Vienne. C'est aussi un événement aujourd'hui oublié, mais c'était très important pour Einstein, c'était la première fois qu'il a eu l'occasion de présenter ses résultats, sa nouvelle théorie de la gravitation à un grand public. C'était à Vienne 1913. Alors, ce n'est pas le centenaire, ce sont plus que le centenaire ce sont deux ans, mais c'était quand même un événement très important dont je parlerai de plus dans ma conférence. Mais avant de faire ça... Ah voilà, maintenant ça c'est la page de titre. Mais avant de faire ça, je vais vous parler un peu de l'importance de cette théorie. Cette théorie nous parle de l'espace-temps comme un cadre dynamique. L'espace-temps dans la physique classique c'était fixe, c'était amiable, c'était la base des explications physiques. Personne n'a pensé que l'espace et le temps font partie des événements et des interactions physiques. Il était dédonné le cadre dans lequel on a expliqué les interactions et les phénomènes de physique. Et la nouveauté de la relativité générale c'est que ce cadre n'est plus fixe mais dynamique. Ce cadre peut faire des effets physiques et ce cadre peut aussi souffrir des effets. La gravitation c'est la force, c'est le champ qui détermine la courbure de l'espace-temps et la répartition des masses et d'énergie dans l'univers ont des effets sur la courbure de l'espace-temps et alors l'espace-temps fait partie des interactions physiques. Ça c'est la nouveauté et c'est autant plus étonnant que même la théorie restante de 1905, même si cette théorie de 1905 avait déjà révolutionné les concepts d'espace-temps de la physique classique, cette théorie a quand même laissé le cadre de l'espace-temps comme un cadre fixe. Alors la révolution de la relativité générale c'est vraiment d'avoir changé Ah d'accord, merci. Ah d'accord, d'accord, pardon. Merci. Et la théorie de la relativité générale a dynamisé l'espace-temps. Et comment est arrivé Einstein à cette conclusion ? Un de ses grands pas c'était de comprendre que la gravitation est liée à un autre effet physique que dans la physique classique et bien séparée. Ce sont des forces d'inertie. Les forces qu'on aperçoit dans des systèmes dans des laboratoires accélérés. Par exemple dans un train qui est accéléré ou dans un manège que vous voyez ici. Ce sont des forces qui sont quand même des forces semblables à la gravitation comme Einstein a compris en 1907. Il s'est rendu compte qu'on peut faire une opération semblable à l'opération qu'on fait dans la théorie de l'électromagnétisme où on a compris que le champ d'électricité et le champ du magnétisme sont deux aspects du même champ. Alors Einstein a compris que les forces d'inertie et la force de gravitation sont deux aspects du même champ qu'aujourd'hui on pourrait appeler le champ gravitoinertial. Alors ce n'est pas seulement une théorie qui a dynamisé l'espace-temps c'est aussi une théorie qui a fait une synthèse des deux forces qui étaient séparées dans la physique classique. Alors ça s'est arrivé en 1907 et si vous avez déjà entendu quelque chose sur l'histoire de la relativité vous avez aussi entendu qu'Einstein en 1907 il était toujours employé à l'office des brevets suisse à Berne alors il n'était même pas encore professeur il a inventé un principe il a inventé le principe de l'équivalence. Ça c'était le point de début de tout ce développement et je vais chercher maintenant de vous expliquer de quoi s'agit-il dans ce principe de l'équivalence. Voilà l'idée est qu'on peut comparer deux laboratoires un laboratoire accéléré c'est le laboratoire à gauche et un autre c'est un laboratoire qui a un repos mais où on a un champ gravitationnel qui exercice le même genre de force qu'on subit dans le laboratoire en accélération. Alors Einstein a vu que pour un observateur qui n'a pas de fenêtre qui ne peut pas regarder au dehors il ne peut pas distinguer entre les forces d'inertie dues à l'accélération dans le cas à gauche et la force gravitationnelle dans un champ de gravitationnel homogène et statique. Alors ça lui a permis comme j'ai déjà cherché d'introduire d'identifier les forces inertiales avec les forces de gravitation. Ça c'est un expériment de pensée il ne faut pas le faire en réalité parce que c'est très plausible que ça soit ainsi. Mais ça semble vraiment très très simple mais Einstein a pu tirer des conséquences heuristiques intuitives immédiatement de ce genre d'expérience de pensée. par exemple si l'accélération peut être comparée ou si les effets les forces dues à l'accélération peuvent être comparées avec la force de la gravitation on peut concluir qu'un rayon de lumière doit être courbé dans un champ gravitationnel parce que vous voyez ici que l'observateur qui est accéléré et qui voit le chemin d'un rayon de lumière qui entre par un bout dans son laboratoire le voit courbé dû à l'accélération mais il peut concluir que l'accélération fait le même effet que le champ gravitationnel alors il peut concluir que la gravitation a le même effet ça veut dire de causer une courbure des rayons de lumière. c'est son théorie c'est son calcul c'est tellement intuitif mais c'est très utile. Pour parler d'ailleurs je dois faire une observation à ce point ce sont des dessins je vais m'en servir pendant toute la conférence des dessins comme ça et l'artiste qui a fait ces dessins c'est Laurent Thodin il est français il est de Paris il est entre nous je suis très heureux qu'il y soit. Alors pourquoi c'est tellement important ? parce que vous voyez Einstein et j'ai déjà parlé de ça a cherché d'unir les forces d'inertie avec les forces de la gravitation dans la même façon que l'électromagnétisme avant avait uni les forces électriques avec les forces magnétiques. Mais c'était à l'époque complètement inconnue quelles peuvent être les forces dynamiques de la gravitation. le seul effet de la gravitation qu'on connaissait c'est la gravitation de Newton qui cause la chute des corps et qui cause les mouvements planétaires et c'est un effet complètement statique. On ne connaît pas par exemple l'équivalent à des ondes. Si le champ gravitationnel est vraiment un champ dynamique comme le champ électromagnétique il doit y être des ondes des effets qui correspondent au magnétisme une phénoménologie plus riche de celle qu'on connaît qu'on connaissait à partir de Newton. Einstein une fois a dit que le problème que le confrontait c'était semblable au problème de créer les équations de Maxwell qui décrivent ce champ électromagnétique quand on connaît seulement la loi de Coulomb parce que la loi de Coulomb correspond à la loi de Newton pour la gravitation mais dans le cas de l'électromagnétisme on connaissait d'autres effets l'induction par exemple ou les ondes électromagnétiques et tout ça on ne connaissait pas dans le cas de la gravitation. Alors l'identification par Einstein des forces d'inertie avec les forces de la gravitation lui permettait de généraliser des effets gravitationnels sur des cas plus dynamiques. Alors par exemple ils pouvaient considérer des laboratoires en mouvement accéléré par exemple des laboratoires en rotation. Alors aussi dans des laboratoires en rotation on subit des forces inertiales par exemple les forces centrifugales et maintenant pour Einstein ces forces centrifugales représentaient un cas spécial du champ gravitationnel effectivement des forces dynamiques de la gravitation. Il voulait créer une théorie qui pouvait dire qu'un laboratoire en rotation correspond à un laboratoire en repos avec un champ gravitationnel particulier qui est la cause des effets normalement attribués aux forces inertiales dans ce système. Alors vous voyez comment il a opéré il a cherché de créer sa théorie en stricte analogie avec la théorie de l'électromagnétisme. On a déjà vu il a deux champs le champ gravitationnel et le champ d'inertie il les a unis et il procède pas à pas en analogie avec la théorie de Maxwell en créant sa théorie. Ça c'est déjà très important parce qu'on se demande comment Einstein a pu créer une théorie sans savoir toute la riche phénoménologie que nous offrent aujourd'hui l'astrophysique et la cosmologie. C'est trop facile de dire seulement qu'il était un génie alors il a créé une théorie très riche comme ça de rien. C'était pas de rien. Il avait des modèles et des exemples à suivre. Par exemple la théorie de l'électromagnétisme. Il avait une grande inspiration et cette inspiration c'était le philosophe et physicien autrichien Ernst Mach. Ça pour nous c'est toujours très encourageant parce que nous sommes des historiens et des philosophes et c'est très beau pour nous de voir que quelqu'un comme Einstein a pris sérieusement les philosophes et les historiens. Comme étudiant il a lu très attentivement le livre de Mach dans lequel il a critiqué la physique classique et en particulier la mécanique de Newton. Mach a critiqué en particulier le concept de l'espace absolu. Il a dit que l'espace absolu est un être qui peut faire des effets mais qui ne peut pas subir des effets. l'espace absolu dans l'interprétation de Newton était responsable pour tous les effets des forces inerties. Par exemple quand on a l'eau ici quand on a un saut en rotation avec l'eau et quand l'eau se met en mouvement la surface de l'eau se courbe. Pourquoi elle se courbe ? On dit parce qu'il y a des forces centrifugales et quelle est la cause des forces centrifugales ? Selon Newton c'est l'espace absolu. Et là on a un exemple de ce que Mach a critiqué. c'est un être métaphysique l'espace absolu qui fait un effet sans qu'on puisse agir sur elle. C'est unilatéral l'interaction. Alors Mach a dit ça ne doit pas être nécessairement l'espace absolu ça peut être aussi causé par les étoiles fixes éloignées. Alors peut-être ce n'est pas une interaction entre l'eau interaction c'est une action unilatérale de l'espace absolu sur l'eau mais ça peut être vraiment une interaction entre deux types de masses en mouvement relativement les uns aux autres. Par exemple si les étoiles fixes font une interaction avec l'eau ça peut être la cause. Alors déjà Einstein a pensé que les forces inertiales peuvent être causées par des interactions des masses et par des interactions causées par le mouvement relatif entre les masses comme dans ce cas-là. Il a fait une autre expérience pensée très belle il a pensé si on prend le seau avec l'eau et maintenant on prend toutes les étoiles dans l'univers et on commence à les tourner autour du seau ça doit dans ce cas-là dans le cas de Newton ça doit avoir aucun effet parce que c'est l'espace absolu qui fait cet effet. mais dans le cas qu'il s'agit vraiment d'une interaction entre masses alors ça doit donner le même effet de la courbure de la surface de l'eau comme dans le cas que les seaux seulement se tournent. Alors vous voyez le chemin était déjà préparé par une critique très détaillée très pensée très réfléchie de la mécanique classique. Seulement Einstein a connecté ce genre de pensée avec les instruments de la théorie des champs et comme je viens de vous expliquer la théorie des champs était à l'époque déjà très développée parce qu'on avait un très bel modèle et c'était le modèle de l'électromagnétisme. Alors on commence à voir pendant les années 11 et 12 Einstein au travail et comme j'ai déjà dit on est très nous on est très heureux d'avoir les cahiers d'Einstein avec ses notes qui nous expliquaient comment a-t-il commencé à travailler. En 1911 il était déjà professeur à l'université Charles à Prague et il a publié à l'époque son deuxième papier sur la gravitation la première c'était en 1907 je vous rappelle 1907 c'était le moment qu'il a eu cette idée du principe d'équivalence et en 1911 il a eu une autre grande idée il a pensé que l'effet de la couvure de la lumière par le champ gravitationnel qu'on vient de voir peut être observé pendant une éclipse de soleil parce que quand le soleil est couvert par la lune on peut observer la position des étoiles très étroites très proches au soleil et on peut contrôler si leur position apparente est différente de la position quand le soleil n'est pas proche parce que le champ gravitationnel du soleil doit avoir un effet sur les rayons de l'étoile qui passent près du soleil alors alors il a interrogé des astronomes s'ils peuvent observer cet effet et à l'époque la réaction des astronomes était très désintéressée Einstein a fait beaucoup d'efforts à intéresser ses collègues à ses pensées spéculatives mais toujours à l'époque en 1911 il n'avait pas une théorie il avait seulement ses pensées et la réaction était très froide ce qu'on voit ici à gauche à droite on voit du nouveau un dessin de Laurent de Prague à gauche on voit un cahier d'Einstein avec ses premières notes sur la gravitation selon ce qu'il a pensé ce sont des calculs même si vous n'êtes pas expert vous voyez que c'est un calcul très simple ce sont des calculs encore très simples il a commencé lentement à se rendre compte comment une telle théorie doit être construite et bientôt il a vu que ces mathématiques ne suffisaient pas pour construire une telle théorie alors il s'est tourné vers son ami mathématicien Marcel Grossman qui a joué un rôle très très important pour Einstein quand Einstein était étudiant à Zurich dans la polytechnique de Zurich il n'était pas très attentif il a loupé beaucoup de séminaires et il a demandé après à Grossman de lui prêter ses notes pour faire les examens ça c'est la première grande contribution de Grossman la seconde contribution c'était quand Einstein a fini ses études avec un diplôme il n'avait pas de travail il était très désespéré il aurait accepté tous enseignants auxiliaires tous tous et Grossman avait des connexions à l'office des brevets suisses alors c'était Grossman à lui ouvrir les portes de cet office et maintenant c'est la troisième fois qu'il aide Einstein parce qu'Einstein il avait il avait compris une chose il avait compris qu'il a une nouvelle théorie qu'il était en train de construire de la gravitation et de l'inertie avec la gravitation exigeait un nouveau langage mathématique un langage qui n'était pas très connu entre les physiciens c'est ce qu'on appelle les calculs différentiels absolus ça se base sur la mathématique développée par Gauss Riemann Christophe Ricci Levitschivita c'est une grande tradition mais elle n'était pas connue parmi les physiciens mais Grossman la connaissait et Grossman l'a aidé dans un moment critique probablement en été de 1912 à apprendre à lui enseigner à Einstein ses langues de mathématiques voilà on voit un autre cahier d'Einstein c'est le fameux cahier de Zurich qui documente la collaboration entre Einstein et Grossman et à droite en haut on voit le nom de Grossman près du cancer de Riemann qui Einstein vient d'apprendre par Grossman alors vraiment c'est très beau pour nous parce qu'on peut vraiment reconstruire l'étroite collaboration entre les deux qui mène qui aboutit à la fin dans la théorie de l'esquisse je vous rappelle publiée en 1913 c'est ça le but de leur collaboration pour le moment alors théorie des champs une petite leçon sur la théorie des champs une théorie des champs et ça on savait à partir de Maxwell a un moteur interne qui consiste de deux parties une partie est qu'on a une source dans le cas d'électricité c'est par exemple la charge ou les courants et le champ générés par les sources si on a ça on a besoin d'une équation du mouvement qui dit aux particules comment bouger comment se comporter dans le champ alors deux parties une équation de champ qui dit comme la source cause le champ et une équation de mouvement qui dit comme les corps se doivent comporter dans le champ deux parties on le savait très bien et Einstein déjà en 1912 a compris comment doivent être fait les questions du mouvement parce qu'il a compris que si on considère généralement le mouvement des corps simples dans un champ gravitationnel généralisé ça veut dire un champ gravitation inertial généralisé c'est selon la ligne la plus étroite possible dans un espace tant courbé alors ici on le voit dans le cas bidimensionnel on voit la surface d'une sphère et on voit cette ligne qui connecte deux points sur une sphère dans cette manière ça veut dire dans la manière plus étroite possible on appelle ça aussi une ligne géodésique ça c'est le cas bidimensionnel de deux dimensions la mathématique de ça était bien connue c'était Gauss qui a fait une théorie de surface c'est Riemann qui l'a généralisé à des dimensions arbitraires et c'est maintenant Einstein qui applique cette idée sur les effets de la gravitation relativiste dans un espace-temps alors ça il avait compris mais ce qu'il manquait ça c'est l'équation du mouvement ce qu'il manquait c'est l'autre partie c'est l'équation du champ alors maintenant on doit décrire comment les masses énergie dans l'univers déterminent la courbure de l'espace-temps quand on a la courbure de l'espace-temps on sait comme les corps simples se comportent ils suivent s'il n'y a pas d'autres forces la ligne plus étroite possible ça veut dire une géodésie mais s'il y a des mais comment décrire l'équation du champ c'est très difficile parce que la description de l'escription mathématique de la courbure de l'espace-temps est déjà très compliquée il faut un objet il faut un objet avec dix composants on appelle ça le tenseur métrique là on voit un cas simple du tenseur métrique c'est une espèce de matrix un schéma 4 par 4 il est symétrique alors il y a seulement dix composantes indépendantes et ça c'est un cas très simple c'est le cas plat le cas de Minkowski le cas où il n'y a pas de courbure mais généralement il y a tous les éléments qui sont dynamiques qui sont des fonctions en espace-temps et eux ces schémas des dix composants déterminent la courbure de l'espace-temps ça veut dire une équation de champ maintenant doit déterminer comme l'énergie et la masse dans l'univers déterminent ce schéma ce métrique cette tenseur métrique c'est ça le problème qu'Einstein n'a pas su résoudre et c'est pour ça qui a demandé l'aide de son ami de son copain Marcel Grossman alors Marcel Grossman est venu il a cherché il a dû consulter lui-même des livres mathématiques qui offrent des choix des possibilités pour décrire une opération différentielle sur ce tenseur qui pourrait représenter une équation de champ ça c'est la mathématique mais quelle est l'importance physique de ça ça c'était pas si clair parce que qu'est-ce qu'il fallait exiger il fallait exiger que dans le cas limite des champs faibles des champs statiques il faut récupérer la théorie newtonienne si on ne fait pas contact avec la théorie newtonienne la gravitation qu'on connaît si bien à partir de la physique classique on ne sait pas sûr on ne peut pas être sûr que ce n'est pas seulement un jeu mathématique qu'il y a vraiment une profondeur physique dans tout ça la deuxième exigence c'était il fallait respecter la conservation de l'énergie et de la impulsion ça aussi ce sont les lois de la conservation sans lesquelles une théorie physique n'a pas de sens alors vous voyez ce que vous voyez ce que c'est en train de développer c'est un jeu entre deux pôles un jeu de mathématiques la mathématique peut proposer des opérations tensorielles toute une chose très compliquée d'un côté et la physique a ses critères le limite dans le cas newtonien les lois de conservation alors il fallait interpoler il fallait négocier entre les critères physiques et les critères mathématiques exactement ce que Einstein et Grossmann ont fait pendant l'hiver de 1912 1913 alors ils sont partis avec une grande motivation et énergie et d'impulsion pour ainsi dire et très rapidement ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés d'interpréter leurs expressions dans le sens physique et alors ils se sont retirés de cette avance mathématique et ils ont changé à une stratégie que nous avons appelée une stratégie physique beaucoup plus prédente à partir de Newton à partir des choses qu'on sait sûrement construire des objets que peut-être on peut interpréter mathématiquement ce que je suis en train de vous expliquer c'est ce processus de négociation entre physique et mathématique et je crois que ça a une importance plus générale que le cas d'Einstein je crois que beaucoup de physiques théoriques procèdent exactement de cette manière-là c'est une négociation entre des intuitions physiques et le formalisme mathématique pour les expliquer et le formalisme porte toujours à des surprises et les intuitions aussi évidemment mais une théorie stable et Jean a déjà introduit par dire que les théories à la fin elles meurent tous mais il y a quand même des états stables métastables pendant un certain temps et je crois que cette stabilité est due à une convergence des formalismes et des intuitions il y a des moments où des théories ont une certaine cohérence parce que les éléments ils vont bien ensemble mais pas encore ici dans ce moment-là alors ça c'est une petite excursion que je ne vais quand même pas en mettre je veux retourner pour un moment à la question comment Einstein a pu comprendre que c'était nécessaire de faire ce pas révolutionnaire vers un cadre dynamique de l'espace-temps de changer un autre mot encore une fois la nouvelle théorie de l'espace-temps qu'il avait établie en 1905 avec la relativité restreinte ce n'était pas une nouvelle observation ce qu'on savait sur les défauts sur le problème de la théorie newtonienne de la gravitation était très limité le seul effet qu'on avait c'est une petite rotation de l'orbite de Mercure du planète plus en terme observée par Le Verrier si je ne me trompe pas même ici à Paris à l'observatoire c'est un tout petit effet qui pouvait être dû à des tas de choses qu'on ne connaissait pas encore parce qu'on ne connaissait pas encore l'espace antoplanétaire il pouvait y être de la matière inconnue encore à cause de cet effet alors c'était le seul effet quand même qu'Einstein a pu expliquer en 1915 c'était le seul et pour un certain temps vraiment il est resté le seul effet qu'Einstein pouvait alors ça ça ne pouvait pas servir pour soutenir sa théorie ce qui a soutenu le début de sa théorie c'est une autre chose c'est une observation d'un conflit entre un principe de la mécanique et la théorie de la relativité restreinte et ça serait fait à une vieille expérience faite déjà par Galilée Galilée ou Galilée en 1610 parce que Galilée a fait la chose suivante et je ne vais pas la répéter je vais seulement imaginer il a comparé un corps qui tombe verticalement et un projectile qui est lancé à partir de la même hauteur en le laissant tomber c'est ça ce que je ne vais pas faire maintenant mais vous pouvez imaginer et Galilée a observé et c'était à l'époque une surprise que les deux corps un en mouvement et l'autre qui tombe verticalement arrivent sur le sol dans le même temps ça veut dire la chute est universelle il y a une universalité de la chute la chute ne dépend pas ni de la composition de ces corps-là à part des effets de résistance d'air etc ni d'autres mouvements que les corps fassent alors la chute est universelle alors Einstein s'est demandé la chose suivante si je me mets maintenant dans un système de référence dans lequel mon projectile qui est lancé est en reste alors le corps qui tombe verticalement devient maintenant le projectile vous pouvez très facilement imaginer quelqu'un à la station qui est en reste en repos observe quelqu'un d'autre qui est dans un train un lance avec la même vélocité que le train et pour la personne dans le train c'est une chute verticale et pour l'autre c'est un projet on peut invertir cette situation je ne sais pas si je me suis expliqué plus ou moins clairement alors on peut se demander si vu des deux perspectives une fois le laboratoire en repos l'autre fois le laboratoire en mouvement les deux corps arrivent simultanément selon la physique classique c'est clair ça doit être c'est Galilée mais observez que c'est la seule chose que je vais expliquer de la relativité restreinte le concept de la simultanéité dépend de l'état de mouvement dans la relativité restreinte alors si une chose est simultanée pour un système ce n'est pas nécessairement le cas pour un autre système en mouvement uniforme par rapport au système initial et ça Einstein a pensé et ça pour eux qui ont vu ça ce sont des diagrammes de Minkowski on peut très bien voir que ça ne peut pas être le cas et la conclusion et la conclusion c'est que la vélocité horizontale a un effet sur la chute et ça ne doit pas être le cas selon Galilée je ne vais pas expliquer les diagrammes de Minkowski maintenant mais c'est vraiment une contradiction interne qui a poussé Einstein à repenser tout le problème de l'espace temps par rapport à la gravitation en 1907 c'est ça qui l'a poussé au début qui est le principe de Galilée de l'université de la chute semble être contradit par la relativité restreinte parce que la relativité restreinte ne peut pas simplement expliquer cet effet que les deux corps la chute verticale et le projectile tombent dans la même façon ce n'est pas possible dans la relativité restreinte tu vois ou l'un ou l'autre d'accord alors retournons à notre développement ça c'est l'électrodynamique dans l'écriture en quatre dimensions et ça a servi pour Einstein comme modèle pour construire une théorie des champs alors on voit très bien quelle est la structure c'est la source qui produit le champ c'est ça la ligne heuristique qui a fait et on va dans ses cahiers exactement ce qu'il fait il cherche de traduire ses intuitions selon ce modèle en mathématiques et on a déjà parlé de la stratégie double partir de la physique des critères plausibles de la physique partir de la mathématique négociés entre les deux alors la question et ça c'est déjà ça nous porte vers la fin on n'est pas encore à la fin mais ça nous porte ça nous ouvre la perspective vers la fin parce que vous vous pouvez demander maintenant d'accord il y a un jeu entre la physique et la mathématique et je vous ai déjà expliqué la théorie de l'esquisse que Grossmann et Einstein publient en 1913 est un triomphe de la physique dans le sens qu'ils ont rejeté la mathématique révolutionnaire ils se sont limités à des critères physiques plausibles la limite newtonienne la conservation de l'énergie ils avaient déjà rencontré les équations correctes mais ils les ont rejetées parce que ces équations ne semblent pas être compatibles avec les critères physiques et à la fin en novembre 1915 ça change Einstein maintenant publie les équations qu'il avait rejetées en 1912 1913 pourquoi ce changement de perspective alors l'approche classique c'est le drama classique tous les films américains ont un peu ce narratif il y a un moment de tristesse maximale l'impasse sans perspective ça semble être la théorie de l'esquisse et après on retourne sur le chemin de la lumière sur la vie royale de la relativité on accepte finalement la mathématique élégante de Gauss et Riemann et c'est ça et ça c'est intéressant qu'Einstein lui-même dise quand il se rappelle plus tard ça sont les notes autobiographes et j'ai une traduction française que je vais vous lire il est encore autre chose que j'ai appris de la théorie gravitationnelle une accumulation d'effets empiriques aussi imposantes soient-elles ne peut pas conduire à un ensemble d'équations aussi compliquées celles-ci ne peuvent décoller que d'une condition mathématique simple au plan de la logique et qui détermine les équations complètement ou presque vous voyez Einstein lui-même dit que c'était le résultat d'un triomphe de la mathématique alors il dit qu'il fallait faire confiance à la mathématique qui nous conduit au chemin juste et ça correspond plus ou moins aussi ce que lui il dit lui-même dans la première des quatre publications du novembre 1915 et maintenant je lis de nouveau c'est pour ces raisons que j'ai complètement perdu confiance dans les équations de champ les équations de la théorie d'esquisse de 1913 j'ai complètement perdu confiance que j'avais conçu et que j'ai cherché une voie qui restreigne les possibilités d'une manière naturelle c'est ainsi que je suis revenu vers une exigence de covariance générale la mathématique élégante des équations de champ dont je ne m'étais départi qu'avec beaucoup de réticence trois ans auparavant alors que je collaborais avec mon ami Grossman et après c'est le triomphe de rythme etc c'est vraiment c'est une catharsis pour parler dans le langage du drama avant la mathématique ça n'aboutit à rien maintenant la mathématique c'est la rue triomphale et jusqu'à une certaine mesure c'est même confirmé par ces cahiers parce qu'ici on voit exactement le même tenseur la même équation dans le cahier de 1912 1913 avec Grossman avec le nom de Grossman de nouveau tout près qui Einstein va républier en 4 novembre 1915 alors c'est vraiment et beaucoup des historiens ont pensé que ce soit le cas un changement complètement d'une stratégie à l'autre et en particulier le groupe des historiens qui a travaillé beaucoup d'années sur ces choses-là s'est convaincu que ce n'est quand même pas le cas mais avant de dire ça je vais faire une autre dramatisation parce qu'à la fin de 1915 il y a un autre joueur dans le jeu il y a le fameux mathématicien David Hilbert qui travaille à Göttingen avec sa beaucoup plus grande compétence en mathématiques sur le même problème gravitationnel qu'à Einstein Einstein dans l'été de 1915 il est voyagé à Göttingen il a donné six conférences à Göttingen Hilbert a écrit très diligentement et il s'est mis lui-même à calculer et après il publie un papier daté le 20 novembre 1915 ça veut dire cinq jours avant Einstein avec les équations du champ alors souvent on lit toujours dans les livres de physique que c'était pas Einstein mais Hilbert qui avait créé ces équations du champ alors qui a gagné ce cours qui a gagné je vais revenir à cette question c'est juste pour augmenter l'attention un peu vous reconnaissez ça je dois faire référence à Laurent Toudin dans le style de Oderzo alors nous avons vraiment étudié en détail les cahiers les notes et ça et on a deux conséquences qu'on a tiré qui sont un peu surprenantes une découverte si vous voulez c'est qu'Einstein n'était pas si seul Einstein avait des collaborateurs il n'était pas seulement porté par des géants comme Newton Gauss Maxwell et d'autres mais aussi des chercheurs qui sont moins connus on a déjà connu le nom de Marcel Grossmann il y a plein d'autres on n'aura pas le temps peut-être dans la discussion d'en parler plus en détail tandis que les physiciens berlinois Haber Planck étaient très sceptiques par rapport au travail d'Einstein alors ça c'est un peu la scène il y a les géants et il y a les chercheurs de moindre grandeur si vous voulez qui portaient quand même Einstein dans une façon très importante quand il a suivi son idée fixe son idée fixe du principe de la relativité d'accord alors mais même la préminence la dominance de la mathématique dans l'histoire acceptée s'est révélée un peu comme une légende parce que ce sont presque tous des des explications par Einstein qui se réfèrent à une période plus tardive quand il est déjà au travail à une autre théorie la fameuse théorie unifiée du champ électromagnétique et gravitationnel quand c'est converti je crois Jim Ritter qui est ici c'était une des premières à noter ça qu'Einstein dans un sens s'est converti en mathématicien alors Einstein après avoir achevé la théorie générale il a cherché d'aller plus loin à intégrer avec le champ gravitationnel et inertial aussi le champ électromagnétique mais il n'y avait pas de nouveau des traces dans l'expérience alors il a fait confiance aux mathématiques il devait faire confiance aux mathématiques et il s'est convaincu il s'est convaincu que déjà sa découverte de la relativité générale était due à un triomphe des mathématiques mais nous on a vu que c'est une légende c'est fausse ce qu'il a porté à la fin ce qu'il a porté à la fin c'est l'insistance avec laquelle il a poursuivi la stratégie physique qu'il a élaborée pendant deux longues années entre 1913 et 1915 la théorie de l'esquisse qu'il avait établie avec Marcel Grossman c'est paradoxalement on pourrait dire l'élaboration de cette théorie qui avait préparé le point de départ pour la solution finale et c'est pour ça que je vais vous expliquer un tout petit moment un peu sur l'avènement de Vienne en août 1913 quand Einstein a préparé pour illustrer ce que c'est un anachronisme j'ai cette musique-là que vous connaissez c'est le troisième homme beaucoup plus tard une autre Vienne c'était pas la Vienne d'Einstein ça c'était la Vienne d'Einstein ça c'est une opérette de Kármán c'était la musique que probablement Einstein a entendue c'est l'histoire d'un violoniste qui s'occupe d'éducation de ses 16 enfants et c'était un moment avant la guerre c'était un an avant la guerre les journaux parlaient des conflits internationaux un peu comme aujourd'hui et quand même la rencontre 85ème des chercheurs allemands à Vienne a reçu une certaine attention par la presse et même la présentation d'Einstein de cette théorie des esquisses était remarquablement discutée dans la presse et je vous lis un peu des réactions de la presse on les rencontre partout les scientifiques et les physiciens allemands et on est heureux de tomber sur eux toute une armée équipée des armes les plus curieuses des scalpels des microscopes et des tubes et il y a même et là il y a le journaux des travailleurs qui dit il y a tout juste un an Einstein travaillait à l'université de Prague d'où il est parti pour Zurich qui quitte maintenant pour Berlin Einstein était déjà sur le train d'arriver à Berlin c'est là qu'il a reçu ce qu'on appelle le professorat académique cela veut dire qu'il peut se dédier entièrement à ses recherches sans perdre l'essentiel de son temps à l'enseignement et aux examens en Autriche cela bien sûr est impossible alors vous voyez il était déjà quelqu'un qui a remarqué ça c'est tout un article entier sur la théorie présentée par Einstein dans un journal la presse nouvelle un journal commun et de nouveau on voit aussi dans les rapports des journaux qu'on remarque qu'Einstein collaborait avec plein de gens et ça c'est très remarquable quand on voit les actes de la conférence de Vienne ça ça dérange on voit une très riche discussion on voit qu'Einstein n'est pas du tout si isolé comme il semblait il y a plein de gens qui interagissent avec Einstein Einstein réagit à leurs questions et continue à élaborer sa théorie de l'esquisse et ça nous ça nous fait revenir à la fin de notre histoire au novembre 1915 qu'est-ce qui s'était passé finalement au novembre de 1915 c'est un développement vraiment paradoxal parce que l'élaboration de la théorie de l'esquisse a fourni à Einstein les instruments pour aller plus loin de cette théorie ce sont des instruments mathématiques mais ce sont aussi des applications de cette théorie à des problèmes concrets comme l'explication de cette rotation de l'orbite du planète Mercure qui était inexplicable ou presque inexplicable dans le cadre de la théorie newtonienne alors ça c'est très intéressant pour nous comme historiens et philosophes que les applications et les élaborations d'une théorie puissent changer la théorie même et à la fin Einstein a compris par exemple que la théorie ne permet la théorie de l'esquisse ne permet pas de comprendre de conserver un système un laboratoire en rotation comme un système en repos avec un champ gravitationnel c'était son but c'était son idée son idée fixe si vous voulez et n'est pas réussi ça n'a pas rejeté cette théorie c'était exclu mais ça a seulement affaibli la théorie alors il n'y avait pas de raison vraiment à rejeter cette théorie mais c'était plutôt que les instruments qu'Einstein a acquéris dans son travail maintenant lui permettaient de transcender les obstacles qu'il avait empêchés en hiver 1912 1913 à accepter les candidats justes du point de vue d'aujourd'hui pour les équations de champ les candidats basés sur le tenseur de Riemann la mathématique élégante etc c'est les instruments de la théorie de l'esquisse qui lui ont permetté de vaincre ces obstacles alors ce qu'on voit à la fin de 1915 c'est une convergence entre les instruments et la compréhension physique d'un côté et les instruments de mathématiques d'autre côté qui maintenant se supportent l'un à l'autre et que c'est vraiment une convergence dans ce sens des deux pôles de la partie physique et de la partie mathématique on voit très clairement si on regarde le cas de Hilbert je vais vous épargner les détails ici mais je vais brèvement retourner à Hilbert parce qu'on a découvert avec un on a découvert les épreuves de son article les épreuves comme avant de les publier on reçoit les preuves avec des corrections et ces preuves sont datées de 6 décembre 1915 ça veut dire après Einstein et on voit la théorie originale que Hilbert avait esquisée dans ce travail et sa différence avec la théorie finale qui publie en 1916 après et on voit ce que Hilbert a fait Hilbert a suivi part pour part Einstein et sa théorie de l'esquisse la construction de la théorie de Hilbert suivit la construction de la théorie esquisse de Einstein l'architecture est la même la mathématique est beaucoup plus élégante mais l'architecture de la théorie de Hilbert correspond complètement à la théorie de l'esquisse de Einstein alors dans le travail et c'est ça la vraie différence entre Hilbert et Einstein Hilbert a pris la physique comme ingrédient comme input comme point de partance mais il n'a pas subi tout ce processus de négociation entre physique et mathématique qu'Einstein a subi quand il a élaboré la théorie de l'esquisse cette dialectique ne se trouve pas dans le travail de Hilbert et quand on voit le travail définitif d'Einstein de 1915 et après son article sommaire de 1916 on voit comme il a suivi une logique de ses propres travails qui n'avaient pas vraiment d'influence de l'extérieur qui est vraiment le résultat d'un grand processus avec sa logique en termes de convergence de mathématiques et de physique alors ce n'est pas la légende du triomphe de la mathématique comme on le trouve souvent dans les livres mais c'est vraiment un travail beaucoup plus détaillé pour achever une balance entre les connaissances de la physique et les connaissances de la mathématique qu'Einstein a su faire et qui lui a porté à cette théorie stable jusqu'à aujourd'hui de la relativité générale et ça me porte à la fin de cette période de jeunesse je veux dire deux trois mots encore sur la période après alors de nouveau si je m'arrête complètement ici et j'ai encore quelques minutes ça semble qu'Einstein achevait en 1915 à 1916 une théorie qui nous explique l'univers et c'est fini ce n'est pas de tout le cas parce qu'il y a cette théorie même dans sa formulation finale est encore pleine de contradictions pleine de tensions parce qu'Einstein avait des idées qui l'ont porté à développer des théories et maintenant il fallait examiner si vraiment ces idées par exemple cette idée de Marx que toutes les interactions sont causées par des masses et pas par l'espace ces idées sont vraiment réalisées dans la nouvelle architecture de la théorie de la relativité générale et ce n'était pas le cas cette théorie était pleine de surprises qu'Einstein ne s'entendait pas par exemple je vous donne un exemple l'exemple le plus frappant peut-être Einstein a cru que ces théories puissent décrire un univers stable statique et alors il y a des mathématiciens et après des astrophysiciens qui ont découvert que la théorie permet des solutions dynamiques des solutions qui décrivent un univers en expansion et Einstein dans un premier moment il a pensé que c'est une erreur de calcul après il a accepté que c'est une possibilité mais une possibilité qu'il fallait exclure c'est seulement après les découvertes après les découvertes de Hubble environ 1930 qu'Einstein a compris que cette théorie sa théorie qui était née sous l'influence d'Ernst Mach ça veut dire aussi des idées philosophiques sur la nature de l'espace et du temps et de la matière vraiment décrit un univers qui ne se n'attendait pas un univers très très dynamique à gauche vous voyez une photographie d'une éclipse solaire vous savez tous qu'en 1919 c'était la confirmation de l'effet de la courbure de la lumière dans un champ gravitationnel et alors on a le mercure ça c'était clair dès le début c'était un grand triomphe de 1915 quatre ans plus tard on a ça la courbure dans un champ gravitationnel en 1930 on a la cosmologie la première implication vraiment à une cosmologie et pour beaucoup de temps il y avait beaucoup de plus il y avait une période que Jean Eisenstedt appelait et je trouve justement une période de laitiage il y avait les scientifiques qui s'occupaient de la relativité étaient isolés beaucoup d'eux se sont tournés vers la mécanique quantique c'était un champ en développement très très dynamique c'était beaucoup plus intéressant parce que c'était beaucoup plus riche de matériel empirique on pouvait faire des expériences des observations et la relativité restait pendant longtemps un peu à côté et aussi c'est aussi un point que Jean Eisenstedt a fait elle était vue comme une petite correction à la théorie newtonienne les conséquences conceptuelles révolutionnaires de la théorie étaient largement ignorées par exemple la conséquence que la théorie mène à des singularités qu'il y a à l'origine de l'univers mais aussi après un collapse d'une étoile que ça peut causer une singularité une singularité c'était quelque chose de ne pas de tout acceptable et il y avait une opinion assez large que la relativité générale était une théorie préliminaire il y avait un groupe qui cherchait de l'intégrer dans la théorie quantique il y avait un autre groupe qui cherchait unir avec le champ électromagnétique comme j'ai déjà expliqué dont Einstein aussi a cherché ça et c'est seulement après la guerre dans les années 50-60 en connexion avec les grandes découvertes astrophysiques par exemple des quasars ou de la de la radiation du fond qui en a pris la théorie sérieusement et qui autour de cette théorie s'est formé un réseau de scientifiques pour élaborer les conséquences et ça on ne peut pas appeler un renaissance comme l'a fait Clifford Will il faut l'appeler un rénovo parce que la théorie morte elle n'était jamais alors il ne peut pas être un renaissance quand il y a une chose n'est pas morte mais un rénovo il y avait et le rénovo c'est une très intéressante interaction entre un progrès d'observation avec les nouvelles technologies dont on disposait après la seconde guerre mondiale et les nouvelles techniques mathématiques qu'on appelait alors on pourrait célébrer maintenant aussi le 50e anniversaire d'un travail de Roger Penrose qui a fait beaucoup de progrès dans la compréhension des singularités les singularités au fond des trous noirs de la théorie aujourd'hui on a l'impression que ce n'est pas encore la fin c'est une théorie très riche de conséquences qu'on commence seulement à explorer maintenant même une conséquence qui était plus ou moins évidente plus ou moins à l'époque d'Einstein comme les ondes gravitationnelles ne sont pas encore confirmées avec des moyens terrestres si on le fait on ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers alors je vous laisse avec cette impression qu'on n'est pas à la fin on est à la fin de cette conférence mais on est au début d'un grand développement de la physique qui nous amènera à beaucoup de surprises j'en suis sûr merci pour votre attention merci pour votre soutien 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 merci pour votre soutien